Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques semaines je vous ai présenté un transmetteur de son compatible iPhone donc en Lightning, c'est super pratique, rien à faire, ça se plug, ça fonctionne sauf que voilà, vous le savez, avec les lois européennes, le port USB-C risque de remplacer le Lightning alors tant mieux, vous me direz, mais donc ce type d'appareil ne sera plus compatible et sera inutilisable Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un produit plus universel, toujours de la même marque le Synco G2 A1, il existe aussi le G2 A2 qui a deux émetteurs, là il n'y en a qu'un mais ça ne gêne pas en tout cas je suis en train de l'utiliser actuellement, on va voir ce que ça donne Alors pour le test je vais switcher entre mon Shure MV7, c'est celui-ci que j'utilise actuellement, et le Synco G2 A1 alors évidemment vous entendez la différence de son, on est sur un micro qui coûte 140€ pour le G2 on est sur un micro qui coûte 250€ pour le Shure MV7 et je passe évidemment, le principal c'est que le Shure MV7 ne permet pas de transmettre le son à distance le Synco G2 est le descendant du Synco G1 qui coûte un petit peu moins cher maintenant mais qui est toujours en vente et qui apporte en fait une grosse nouveauté puisque c'est son écran LCD de 2,5 cm et ça a vraiment son importance puisqu'avec cet écran vous allez avoir le niveau de batterie mais également la possibilité de savoir quel est le niveau de volume que vous captez et ça c'est important pour ne pas rater une prise de son allez c'est parti, place au déballage et vous allez voir qu'on a tout pour réussir parfaitement une captation alors on a déjà une sacoche de transport, ça c'est un bon point à l'intérieur on a le transmetteur et l'émetteur, on ne peut pas se tromper, c'est écrit dessus alors concernant l'émetteur, on a un port USB-C pour la recharge mais également un micro qu'on va pouvoir brancher et un bouton mute pour le récepteur on a la même chose sauf l'entrée micro à l'arrière on retrouve donc les attaches, en dessous rien du tout et au dessus, pour l'émetteur vous avez un micro intégré et pour le récepteur qui se trouve à gauche, deux port jacks dont un qui va servir de retour au dos avec le casque et puis l'autre deux sorties out par exemple que vous allez brancher sur une caméra ou sur votre smartphone sur le récepteur on a un bouton de synchronisation, un bouton de gain et on a la possibilité de réinitialiser sur la droite l'émetteur on a également la synchronisation on a par contre un bouton qui va permettre d'atténuer les basses fréquences et on va pouvoir le réinitialiser également on termine enfin avec les accessoires, on a des bonnettes alors pour notamment le micro cravate qui est fourni et puis également une autre bonnette pour le micro intégré on a vu qu'il y a une épingle qui permet donc de réinitialiser les boîtiers et en plus du micro cravate dont je vous parlais on a des câbles jack 3.5 TRS vers TRRS et un câble jack 3.5 TRS vers TRS alors tout dépend évidemment du produit que vous avez pour ma caméra j'utilise le TRS vers TRS pour mon iPhone j'utilise un adaptateur lightning vers jack plus un splitter micro et casque avec à nouveau le câble TRS vers TRS on continue avec le micro cravate qui est en jack 3.5 TRS donc vous allez pouvoir l'utiliser avec votre caméra par exemple et puis donc le câble TRS vers TRS toujours en jack 3.5 que j'utilise donc pour ma caméra mais également pour mon iPhone et puis pour la recharge il y a un câble USB-A vers USB-C mais comme il y a deux boîtiers à recharge en même temps on a un câble USB-A avec deux ports USB-C alors si vous avez le G2A2 vous avez la même chose mais il y a trois ports USB-C voilà le contenu du paquet donc vous avez tout normalement pour débuter avec n'importe quel matériel alors on va faire quelques tests je vais commencer par éliminer les basses fréquences et je vais mettre alors en même temps je garde la bonnette je vais mettre un petit peu de vent comme ceci normalement là il n'y a pas de vent je suis à l'intérieur je mets du vent comme ceci là je suis en puissance 1 en puissance 2 en puissance 3 donc la puissance maximum donc là je suis vraiment juste à côté je vais appuyer sur le bouton qui permet de supprimer les basses fréquences voilà donc je ne sais pas ce que ça change je vous le dirai tout à l'heure et puis surtout je vais retirer la bonnette donc vous allez voir qu'elle est quand même assez utile voilà ce que ça donne maintenant si je n'ai plus de bonnette je vous conseille quand même de la mettre on va maintenant tester le G2 A1 à l'extérieur avec des voitures on va voir si l'isolation de la voix est bonne ou non donc là il y a une voiture qui va passer on va voir si le bruit est coupé voilà je vais continuer de parler pour voir si c'est complètement dible est-ce que le micro est focalisé sur ma voix ou non je vais retirer la bonnette donc voilà sans bonnette mais de toute façon il n'y a pas trop de vent je ne pense pas que ça change grand chose et donc sachez que j'utilise toujours le micro intégré du G2 on reste toujours à l'extérieur et on va faire un test de son à distance tu m'entends bien ? donc je pense que dès qu'on bouge un petit peu il ne faut pas avoir d'obstacle toujours bon ? ok donc là je suis sans doute à 40 mètres, 50 mètres, pas loin est-ce que tu m'entends là toujours ? est-ce que c'est mieux là ? oui donc il ne faut vraiment pas d'obstacle parce que dès que je me tourne un petit peu donc ça devient gênant toujours bon là ? oui est-ce que là ça marche ? non, c'est dès que je me tourne est-ce que là c'est mieux maintenant ? ok merci donc là je suis quand même assez loin je suis à 70 mètres j'espère que le son est bon j'écouterai ça tout à l'heure donc je continue je traverse est-ce que tu m'entends toujours ? un peu moins bien est-ce que là c'est bon ? est-ce que tu m'entends bien là ? donc là je suis relativement loin donc je pense que c'est assez concluant alors je vais me rapprocher maintenant donc là je suis bien à 70 mètres je pense donc je vais m'approcher et on va essayer de voir si le son coupe ou si le son reste de qualité égale donc ça c'est important en plein déplacement puisque tout à l'heure donc dès que je me retournais il y avait quand même une perte de son donc là il n'y a pas de problème j'imagine pour l'instant donc toujours bon et puis plus je vais me rapprocher évidemment moins il y aura de soucis alors je vais me retourner pour voir si on a une perte et s'il y a des coupures parce que là il y a des coupures le son est bon ? il y a des coupures quand même ? ah ouais donc ça ne me vraiment pas dès que je me retourne dès qu'on n'est plus en ligne direct donc on perd en qualité personnellement je trouve que le son est très convenable pour ce type d'appareil vous l'avez vu avec une longue distance je n'ai pas de perte audio sauf alors si je me tourne lorsque je suis loin même en marchant je n'ai pas de coupure ça c'est bien évidemment le bémol c'est que dès que je vais me tourner j'ai cette petite coupure et là c'est dommage et puis à propos du gain dont je vous parlais tout à l'heure donc ça se passe juste ici vous appuyez il y a 6 positions et à chaque fois que vous appuyez vous allez gagner 3 décibels donc ça passe de 0 à 15 donc 6 positions en conclusion j'ai beaucoup aimé les G2 A1 notamment pour leur clarté à l'extérieur côté intérieur j'ai un petit regret c'est un petit peu alors si la pièce n'est pas équipée pour une bonne acoustique on a quand même un petit peu d'écho donc là on a vu le G2 A1 il existe le G2 A2 c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec deux micros donc là ça peut être utile en cas d'interview par exemple mais si vous avez simplement besoin de faire une captation de son avec un seul micro le G2 A1 suffit amplement et puis pour terminer à propos du prix le G2 A1 coûte 139 euros contre 219 euros pour le G2 A2 mais pour le G2 A2 vous avez donc un micro supplémentaire des bonnettes supplémentaires et un micro cravate en plus donc si vous souhaitez une captation de son à distance à 139 euros je trouve que c'est quand même pas cher on a souvent des trucs à 50-60 euros parfois sans film mais qui n'ont pas du tout la même qualité de son là on a quand même quelque chose de bien pour un prix acceptable si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description c'est disponible sur Amazon en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos